Je me sens très heureux, très bien. Je pense que je m'avais entraîné pour ça, pour ce type de moments, ce type de match de haut niveau. Et en plus, ce que signifie pour tout le club, pour toute la ville, jouer un match si grand contre Underville, contre Doulouse. Et du coup, je me suis entraîné pendant toute la semaine de la meilleure façon. Je ne savais pas que j'allais être titulaire. Ça m'a surpris un peu, mais après, très content. Pour moi, ça a été une épreuve de caractère. Une épreuve si j'étais vraiment au niveau ou si j'étais vraiment pressant pour jouer. Et je pense que ça commence de cette manière. Et après, l'avenir, bien sûr, c'est très difficile. Mais bon, c'est ça qu'on cherche. Comme Mauricio l'a dit, nous, on ne triche pas. On est présents tout le temps. On travaille. Maintenant, je pense que l'équipe, avec la mentalité vraiment haute, avec le niveau vraiment haut de jeu, on est prêts pour la suivante. Je crois que depuis trois matchs, on est en train de montrer de nouvelles choses. Le fait de s'entraîner régulièrement, d'être tous assez soudés et d'enchaîner aussi les matchs, que ce soit individuellement pour moi ou pour le groupe, ça se ressent sur le terrain. Ce week-end, on a une grosse, grosse échéance avec Bordeaux. Donc, on va essayer d'être dans la lancée de ce qu'on est en train de faire. Et voilà, il faut absolument confirmer le bon résultat à Toulouse. Parce qu'on a un groupe qui est conscient d'abord de la difficulté que l'on va rencontrer vendredi. Parce que c'est l'équipe qui a terminé première du championnat la saison dernière, qui s'est arrêtée prématurément en cause du Covid. Mais c'est une équipe qui n'a pas bougé à l'intersaison, pratiquement. Qui a de la puissance et de la vitesse un peu toutes ses lignes, avec des joueurs de très haut niveau, des internationaux français et étrangers de très haut niveau. Donc voilà, on a un gros défi qui nous attend encore une fois, je dirais, vendredi soir à Castres.